Ça vient d'être activé. Donc, on a reçu pour l'être plus Papus et le Pueym Rue. Et ces mots-là, on se prononvait pour l'être de Jésus-Jésus-Jésus-Jésus-Jésus-Jésus-Jésus-Jésus-Jésus-Jésus-Jésus. Et on ne se prononce pas de donner, mais avec son. On a reçu une prononciation pour être au sujet et sur le prénom. Alors nous allons commencer et nous allons commencer par le commencement. Au commencement, la première chose, toute première chose, c'est de penser au refuge, de penser aux trois joyaux et d'amener leur présence en notre esprit. Et on fait cela à travers notre confiance, notre foi, notre dévotion dans les trois joyaux. Ça c'est la première chose et en même temps, on doit également avoir une pensée, c'est-à-dire amener dans notre conscience tous les êtres sensibles avec compassion, avec amour, bienveillance et penser à tous les êtres sensibles de manière à développer l'esprit d'éveil. Ça c'est les deux choses dont on a besoin pour commencer comme point de départ, la dévotion, tous les êtres éveillés et la compassion. Donc on pense aux trois joyaux et on pense à tous les êtres sensibles. les êtres sensibles à tous les êtres sensibles pour tu poursuivre la vie. Et je pense aux quatre joyaux et d'avoir un bon sens, les êtres sensibles pour que tu poursuivre la vie et d'avoir un peu de temps. Et c'est à vous dire, si tu poursuivre la vie, quand tu poursuivre la vie, maintenant, à tous les êtres sensibles, Donc c'est pour cela que nous allons commencer par réciter la prise de refuge et le développement de l'esprit d'éveil. Et dans les recommandations, les enseignements à propos de la prise de refuge et du développement de l'esprit d'éveil, il y a toujours cette instruction qui est, quand on prend refuge, il faut penser aux trois joyaux et quand on développe l'esprit d'éveil, il faut penser aux êtres et ne jamais perdre tous les êtres sensibles et au puits de vue. Il faut toujours les avoir dans notre esprit, ne jamais abandonner aucun être, ne jamais rejeter personne. C'est notre chemin de libération pour se libérer du samsara. On a besoin de ces deux ingrédients, on a besoin de ce qui va permettre la cause de la libération, qui est d'avoir l'éveil présent à l'esprit, les trois joyaux, et d'avoir les êtres présents à l'esprit. Donc il est important de répéter, renouveler sans arrêt cette pratique qui consiste à penser aux trois joyaux, prendre refuge et développer l'esprit d'éveil, penser à autrui et penser à tous les êtres sensibles. Ça c'est encore et encore. Donc on va le faire, on joint les mains, on prend le petit Guru Yoga à la page du refuge, et on va donc réciter ensemble trois fois le refuge et le petit Guru Yoga. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 mais aussi de nos habíaissés, de toutes les gens ont interdit. Pourtant, nous venons à tous les enfants, et nous voulons que nous voulons beaucoup. Donc ils ont l'acquérité de cannes, ils ont l'acquérité desаться et des les versions. Ils ont l'acquérité de croître. Et puis ils ont l'acquérité du pilote. Donc il voit les conseils de cannes de gérés au fond du sang, il faut faire une feuille de sang. Je leur dis donc, nous devons les couches. Il n'y a pas d'œuvres, il n'y a pas d'œuvres, il n'y a pas d'œuvres et il n'y a pas d'œuvres. Il n'y a pas d'œuvres et il n'y a pas d'œuvres. Il n'y a pas d'œuvres et il n'y a pas d'œuvres. Il n'y a pas d'œuvres et il n'y a pas d'œuvres et il n'y a pas d'œuvres. Il n'y a pas d'œuvres et il n'y a pas d'œuvres. Il n'y a pas d'œuvres et il n'y a pas d'œuvres. Il n'y a pas d'œuvres et il n'y a pas d'œuvres. Il n'y a pas d'œuvres et il n'y a pas d'œuvres. Il n'y a pas d'œuvres et il n'y a pas d'œuvres. Il n'y a pas d'œuvres et il n'y a pas d'œuvres. Il n'y a pas d'œuvres et il n'y a pas d'œuvres. Il n'y a pas d'œuvres et il n'y a pas d'œuvres. C'est l'enseignement des grands propos. C'est un enseignement très sacré, très important, parce qu'il condense tous les niveaux du dharma, de la pratique spirituelle. Parce que pour progresser spirituel, pour atteindre l'éveil, on ne peut pas progresser sans aller petit à petit, progrès par progrès, c'est comme les marches d'un escalier. On ne peut pas arriver en haut d'un escalier sans passer par les marches inférieures, la première marche, la deuxième marche, la troisième marche. Et c'est pour ça que l'on parle de voies progressives ou de chemins progressifs. Le Lamarim ou les dharmas de Gan Kopa, c'est cette idée qu'on y va et qu'on progresse et qu'on s'assure de voir bien passer chaque étape avant de passer à l'étape supérieure pour être sûr de pouvoir monter. La première étape, le premier dharma, la première chemin spirituel sur lequel on doit s'assurer de progresser, c'est le premier vers. Accordez votre bénédiction afin que mon esprit se tourne vers le dharma. Donc c'est ça qu'on doit d'abord faire, c'est que notre esprit se tourne vers le dharma et se tourner vers le dharma ici, ça veut dire vraiment la marche de base, l'étape de base, qui est de voir une vue correcte de ce qui est constructif et de ce qui est destructif, ce qui est les actes vertueux et de ce qui est non vertueux, que ce soit par nos activités physiques, par notre parole et ce que l'on raconte et par nos pensées. Si l'on est capable de progresser sur ce chemin-là du dharma, de bien distinguer la vertu de la non vertu et de s'abstenir et de renoncer à ce qui n'est pas vertueux, alors on est sur ce premier dharma de Kopa et le résultat, c'est qu'on va s'éviter de grandes souffrances des mondes inférieurs. On va s'assurer de se retrouver dans la prochaine vie, dans les mondes supérieurs du samsara, ce qui est déjà très très bien d'un point de vue spirituel, ça va ouvrir des possibilités spirituelles que l'on n'a pas quand on est dans les mondes inférieurs. Donc c'est la base, c'est la première marche et donc c'est très très important de bien avoir une vue correcte de ce qui est vertueux et de ce qui n'est pas vertueux et de s'abstenir, d'abandonner les actes non vertueux du corps, de la parole et de l'esprit. C'est la base. Alors on n'est pas encore libéré du samsara, on n'est pas encore réveillé, ni aucun de ses objectifs plus élevé, mais c'est déjà un objectif et un résultat très important de s'assurer des renaissances supérieures. L'étape suivante dans le chemin progressif, la voie progressive, c'est le deuxième dharma, d'abandonner le pas, qui dit donc accorder votre bénédiction afin que nous suivions le chemin du dharma. Alors le dharma dans toutes les questions ici et l'expression anti-détain qui est utilisée, c'est pas simplement suivre le chemin du dharma, c'est un dharma qui est en bonne voie. C'est ça l'idée, c'est que nous soyons en bonne voie du dharma. Et ce dharma-là, c'est un dharma de niveau supérieur auquel on comprend que tout le samsara est souffrance. Dans les mondes inférieurs bien sûr, dans les enfers, il y a les douleurs insupportables du chaud, du froid, enfin du feu, de la glace et puis les prétats toujours affamés, avides, les animaux qui sont des proies les uns pour les autres ou alors qui sont assujettis aux humains. Les êtres humains qui ont la souffrance de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort. Et les asuras qui ont cette jalousie qui les amène à toujours se battre, toujours guéroyer, toujours vouloir vaincre, ne jamais être en paix. Et les dévats dans le sommet du samsara qui au final également vont voir leur déchéance et mourir, disparaître de ce monde des dévats. Donc il n'y a pas de condition heureuse dans le samsara. Et quand notre dharma, notre spiritualité progresse sur ce deuxième dharma, on se dit il faut que je me libère de tout le samsara. Ça ne suffit pas d'être dans les mondes supérieurs, se libérer entièrement. Et donc là on prend les voeux de libération individuelle. Les voeux de libération individuelle, les voeux de fidèles laïcs, ou c'est des voeux monastiques aux différents niveaux, mais on s'engage à se libérer samsara. Et pour pouvoir se libérer du samsara et respecter nos voeux, il s'agit de contempler l'impermanence de toute chose, réaliser qu'il n'y a rien de permanent dans le samsara, et que la nature même de toute expérience en Paris, c'est la souffrance, c'est la frustration. Et grâce à cela, en étant sur ce chemin supérieur du dharma, un dharma qui est en bonne voie, qui progresse, on se libère du samsara. Mais ce qu'on atteint comme état, c'est l'état de, en sanscrit on dit ahat, en tibétain le terme veut dire victorieux sur les poisons. Donc c'est un état de libération et de paix, mais ce n'est pas l'éveil complet. Ce n'est pas l'éveil d'un Bouddha complet, et qui peut faire le bien de tous les êtres. Donc il y a encore une état supérieure, on peut encore monter et progresser sur ce chemin progressif, avec le troisième niveau, qui est, donc accordez votre demandation, afin que nos illusions sur le chemin se diffident. C'est-à-dire toute illusion, toute confusion, toute mauvaise compréhension de la nature de toute chose, y compris de notre propre esprit, est dissipée. Donc on a un niveau de sagesse supérieur, et on a ce moyen habile que l'on développe sur ce chemin, une fois qu'on a passé les autres étapes, qui est l'esprit d'éveil, ce qu'on appelle la Bodhichitta. Et avec l'union de l'esprit d'éveil et de la sagesse, l'union des moyens habiles et de la vacuité, on non seulement se libère du samsara, mais on atteint l'éveil, le grand éveil complet. Ça, c'est les trois étapes, les trois véhicules du chemin progressif. Et de cette façon, donc on est sur le grand véhicule, on va atteindre l'éveil, on pratique et petit à petit, on va progresser, veille et veille, on va traverser le chemin, ce qu'on appelle le chemin de l'accumulation, puis le chemin de la jonction, puis le chemin de la vision, et on progresse, et le chemin de la méditation, et le chemin qui est au-delà de toute méditation. Ça, c'est le grand chemin qui mène à l'éveil complet, dans le Mahayana, mais ça met des vies et des vies, des millions d'années, des airs cosmiques, après airs cosmiques, c'est pas du tout un résultat immédiat, mais c'est un progrès certain vers l'éveil. Et il existe, et c'est ce qu'a ajouté Gampopa, il existe un moyen extraordinaire, un véhicule extraordinaire, qui s'appelle le véhicule des mantras, le véhicule des tankras, qui est le Vajrayana, qui permet d'atteindre l'éveil d'une manière beaucoup plus rapide, et beaucoup plus facile. C'est ce qui est dit en tout cas, on va voir ça, donc comment c'est présenté, accordez votre bénédiction, afin que l'illusion s'élève en tant que sagesse. L'illusion s'élève en tant que sagesse, ça veut dire que les phénomènes eux-mêmes nous apparaissent comme étant la manifestation de la sagesse. Et ça, c'est le chemin du résultat, c'est-à-dire, nous sommes déjà dans la réalisation de l'éveil, c'est le Vajrayana, qui fait qu'on peut, grâce à cette technique qui est la technique de la vision pure, on peut atteindre l'éveil très rapidement, c'est-à-dire en une seule vie. Ou, si on n'y arrive pas en une seule vie, au moment de la mort. Si on n'y arrive pas au moment de la mort, dans le bardeau. Même si on n'y arrive pas dans le bardeau, dans la vie prochaine ou en l'espace de quelques vies, on va atteindre l'éveil complet. On dit donc que, si c'est un véhicule, le Vajrayana, que c'est un véhicule extrêmement rapide, extrêmement facile, dans le sens, dans le sens, pas dans le sens où il n'y a rien à faire, mais dans le sens où il n'y a pas d'assaises, il n'y a pas d'épreuves compliquées, comme sur les voies où il faut travailler pendant des millions de vies. Ici, c'est rapide, et la seule chose, c'est qu'il faut appliquer les principes du Vajrayana. Et ce principe du Vajrayana, c'est la vision pure. Et avec cette vision pure, on a accès à des tas de moyens, des tas de techniques et des tas d'outils. Donc, le Vajrayana, c'est à la fois très riche, à la fois rapide, à la fois facile. si on peut développer, en arrivant à ce niveau-là, en ayant passé toutes les marches, de voir la perfection en toutes choses, de voir toutes les excellences et les perfections en toutes choses et en tout le monde. Donc ça, c'est... Vous voyez que ça condense... Ces quatre dharmas condensent tout l'enseignement, toutes les pratiques, jusqu'au Vajrayana. Donc, c'est un enseignement extrêmement précieux, extrêmement profond et sacré, les quatre dharmas des 235. En 식으로, ils ont des pateles et des âgés de domaine de des e Et les gens se sont en train de faire des choses. Et les gens se sont en train de faire des choses. რდცლლოლლლლლლილლლლლ. Je l'ai misé en place. Je l'ai misé en place. Je l'ai misé en place. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. 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 Il n'y a pas de Et si vous avez le cas, vous avez le cas pour vous. Vous avez le cas pour vous. Et vous avez le cas pour vous. Ça va, tout le monde voit et entend ? Le réseau est correct ? Je vois rien. Oui, ça va ? C'est pas très bien, tu dis, Anna ? Vous pouvez t'aimer, on l'écoute, mais on ne voit pas de... Jumbo, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Merci. C'est très bien. Comprenons-nous bien quand on parle de ce chemin progressif. C'est pas que l'on va galérer pendant des millions d'années, et des millions d'années, on ne se passe pas comme ça. Déjà, dès qu'on est sorti du samsara dans le petit véhicule, déjà on n'a plus de perturbations de l'esprit, on a l'esprit très serein, on est très bien. C'est déjà un résultat excellent. Absolument excellent. Donc, il ne faut pas du tout se dire que ça vaut rien, qu'on n'a toujours rien accompli. C'est déjà vraiment très 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 bien de pouvoir se libérer du samsara à travers un engagement individuel, de libération individuelle. Le seul problème de ce chemin de libération individuelle, c'est qu'on ne fait que son propre bien, alors qu'il y a encore tous les êtres sensibles à aider, et qu'ils sont exactement dans la même situation que nous. Donc, ça n'est pas satisfaisant dans ce sens-là. Sinon, c'est déjà très très bien. Et quand on parle après du Mahayana, de développer l'esprit d'éveil, on parlait de plusieurs calpas incommensurables, il faut beaucoup de temps pour atteindre l'éveil complet, mais c'est pas... Avant même d'atteindre l'éveil complet, on a déjà des résultats. dans ce fameux chemin en cinq sections, le chemin de l'accumulation suivi du chemin de la jonction, on est déjà en train de faire un développement spirituel qui est formidable et qui nous permet d'être très évolués d'un point de vue spirituel. Et à partir du chemin de la vision, donc on n'est pas encore arrivé au chemin de la méditation, ce qu'on appelle techniquement le chemin de la méditation, et au chemin qui est au-delà de la méditation, mais au chemin de la vision, en fait, c'est la vision de la réalité ultime. Donc là, on est libéré du samsara. Quand on atteint ce premier Bhumi, c'est le premier terre d'éveil, premier niveau d'éveil, c'est pas l'éveil complet, mais c'est déjà le premier niveau des bodhisattvas, et donc on n'est plus dans le samsara. Donc même s'il y a encore du chemin, on est déjà un bodhisattva, on est déjà un être noble qui fait le bien d'autrui et qui a des capacités spirituelles extraordinaires. Donc bien sûr, premier niveau d'éveil, après deuxième niveau, troisième niveau, il y a encore du chemin. Donc on ne peut pas comparer avec une condition samsarique quand on n'est pas sur un chemin spirituel. C'est sans comparaison. À partir du moment où on est sur le chemin spirituel, on se développe spirituellement, et il ne faut pas dire que c'est la galère qui va durer longtemps et qu'il n'y a que le Vajrayana qui permet d'avoir un résultat rapide. On se développe doucement, et on se développe avec certitude quand on suit le chemin correctement. Et on développe des capacités. Ce qui nous manque, c'est une sagesse qui voit qu'il y a une sagesse de l'omniscience. Donc on a encore des voiles, on a encore du chemin de purification et de développement spirituel, ce qu'on appelle la purification des voiles à l'omniscience. Mais on est déjà sortis du samsara et on peut faire le bien d'autrui, et cela se fait de moins en moins difficilement. Si vous pensez au Bouddha Shakyamuni, vous connaissez sans doute un peu l'histoire de ses vies précédentes. Il y a toute une folklore bouddhiste des vies du Bouddha avant qu'il atteigne l'éveil, et en particulier sa vie précédente avant de devenir le Bouddha Shakyamuni. Il l'a fait offrande de son corps à une tigresse. Il s'est promené dans la forêt, ce qui est aujourd'hui le Népal, et puis il a rencontré une maman avec ses enfants. C'était une tigresse avec des petits tigrons, et ils étaient affamés, ils étaient en train de mourir de faim, et il s'est donné en offrande pour sauver ses êtres sensibles, en faisant bien sûr des souhaits pour leur libération, mais il s'est donné. Et ça ne lui a pas... Ce n'était pas une souffrance pour lui, parce que c'était déjà un être... Ce n'était pas un Bouddha complet, complètement éveillé, c'était déjà un Bodhisattva très évolué, et donc capable de cet altruisme, de cette abnégation, grâce à son niveau de développement très avancé. Donc, nous, c'est pareil sur notre chemin, plus nous progressons, et plus nous serons évolués spirituellement, et plus nous serons capables de moins souffrir, de moins ressentir la souffrance individuelle, et d'être bénéfiques aux êtres, et cela avant même d'atteindre l'éveil complet. Bien sûr, atteindre l'éveil complet, c'est la capacité incomparable, inconcevable de faire le bien de tous les êtres. Un être complètement éveillé, c'est sans comparaison en termes de capacité, donc c'est notre but, mais nous avons un magnifique chemin devant nous que nous sommes en train de parcourir. Mais, au niveau où nous en sommes pour le moment, nous ne nous trompons pas sur nos capacités, et pour le moment, nous, notre pratique principale, c'est de nous abstenir de ce qui n'est pas vertueux, de ce qui est de faire du mal, que ce soit en gestes, en paroles ou en pensées, et s'abstenir et faire l'inverse, accomplir les actes vertueux, physiquement, verbalement et mentalement. Ça doit être notre focus, parce que, à notre niveau, ce dont nous avons besoin, c'est de nous assurer de retrouver une précieuse existence humaine qui est la condition pour pouvoir continuer à avancer sur le chemin spirituel. C'est la base, et ce n'est pas la peine de rêver ou d'aspirer, d'anticiper des grands résultats, d'aller faire un grand voyage. Si on veut prendre l'avion et aller très loin, il faut déjà arriver à l'aéroport, l'aéroport Charles de Gaulle. Si vous n'y arrivez pas, vous ne pourrez pas prendre l'avion. Il faut la base. Et la base, c'est le précieux corps humain avec toutes ses qualités qui nous permettent de nous développer respecter individuellement, sans ce qu'on appelle le précieux corps humain, avec toutes ses libertés et ses rigesses. Il n'y a rien qui est possible. Il n'y a pas la peine d'envisager le reste du chemin. Donc, on s'assure d'être bien sur la première marche, première étape dans ces quatre enseignements de Bampopa, dans ce chemin progressif, cette voie progressive, de bien accomplir la première étape, et de s'assurer, de s'abstenir, d'éviter, de travailler sur reconnaître la non-verture et éviter la non-verture, renoncer à la non-verture et accomplir ce qui est vertu. de la pâche 28. Là, je ne parle pas de la pâche. La pâche 28, la pâche 28, donc on va faire cette contemplation pour développer ce chemin. à la pâche 28, on va réciter, on va réciter, en fait, tout ce qui est pâche 28 et 29. Donc, maintenant, on fait tout ? 28. La pâche sur les 28. 227. La posse des 28. Third missionpower, comme, érie Le, on va les 28. Dans un autre mission sarese, un autre mission Pastes, des 29 nets, un autre étrovière, un autre erraté par amd роб, En français, les deux seuls qui ont été saved. Il prend un peu de Benedictines de la Céline. Voilà, il prend un peu de fiches de la Céline. Il prend un peu de fiches, et il prend un peu de fiches de la Céline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ces cinq familles, il y a d'abord la famille de Verojana qui est décrite comme tenant en main. Chaque Bouddha des cinq familles a un attribut qui le caractérise. Verojana tient dans sa main une roue et sa terre pure dans le mandala des cinq directions se trouve au centre. Il est blanc de couleur et son trône est soutenu par des lions. Et il tient dans ses mains une roue. Ensuite, dans la direction de l'ouest, il y a la terre pure du Bouddha Amitabha qui s'appelle le champ de grande félicité ou des Wachens. Amitabha en sanskrit, en français ce serait lumière infinie. Sa couleur est rouge. Et ce qu'il tient dans ses mains, c'est la fleur de lotus. Et il est assis sur un trône qui est soutenu par des pans, l'oiseau qui est le pan. Dans la direction ensuite de l'est, il y a la terre pure du Bouddha Amitabha qui est un bleu, bleu nuit, bleu sombre, qui tient dans sa main comme attribut un Vajra à cinq pointes et qui est assis sur un trône qui est soutenu par des éléphants. Mais ça donne comme action, Par d'ailleurs, Enалось, lesionen ont desentiènes, un peu plus tacle racial, en ce niveau est dangereux, si on l'a opposed d'un lek à qui est? Par d'un le mur des occos. On le tient disait avec des l'avoir du bruit. Ensuite, dans la direction du sud se trouve le Gouddha Amogasidi, qui est de couleur jaune, qui tient dans ses mains un joyau, donc c'est la famille du joyau, et dont le trône est soutenu par des chevaux. Alors, ensuite il y a, comment il s'appelle, Doyen Dorji. Le Bouddha de la famille du Karma, qui tient dans ses mains, qui est de couleur verte, et dont le trône est soutenu par des Garudas, qui sont des oiseaux fantastiques. Donc, le Bouddha de la famille du Syngam se déla, qui est de couleur verte, et qui est de couleur verte, et qui est de couleur verte. Et c'est le dernier Buddha, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? C'est Amogasiddhi, j'ai déjà dit Amogasiddhi, c'est Ratnasambhava pour la famille du joyau et Amogasiddhi pour la famille du karma. Et alors toutes ces terres pures qui sont dans toutes ces directions, ce sont des terres d'éveil et ces bouddhas représentent nos perturbations dans leur dimension pure. Les cinq poisons dans leur dimension pure. Et pour pouvoir se retrouver dans leur condition, dans ce qu'on appelle leur champ pur, il faut avoir soi-même purifié ces perturbations de l'esprit. Sauf pour le Bouddha Amitabha qui représente l'état de pureté du désir. Mais ce Bouddha Amitabha a émis le souhait que nous puissions tous renaître dans sa terre pure de grande félicité, même si nous n'avons pas purifié nos perturbations de l'esprit. Ce qui fait que c'est plus facile, évidemment, beaucoup plus facile pour nous de reprendre naissance en Dewa Chene que dans les terres pures des autres Bouddhas. Donc c'est notre objectif, c'est une pratique pour nous tous d'aspirer et d'essayer de reprendre naissance en Dewa Chene. Et puis, il y a des terres pures des autres Bouddhas, les terres pures des autres Bouddhas. Et puis, il y a des terres pures des autres Bouddhas, les terres pures des autres Bouddhas. Quand il a atteint l'éveil, il a fait ce souhait que tous les êtres, en pensant à Dewa Chene et en aspirant à renaître dans sa dimension à lui, puissent le faire. Ce qui fait que nous, pour pouvoir renaître en Dewa Chene, même sans s'être complètement purifiés de toute notre négativité, de tous nos voiles, ce que nous devons faire, c'est développer cette aspiration, aller dans le sens du souhait d'Amitabha et donc souhaiter renaître en Dewa Chene. C'est ça qui va nous permettre de renaître en Dewa Chene, la condition pour pouvoir renaître en Dewa Chene. Donc, c'est relativement très facile de renaître en Dewa Chene, mais il faut quand même remplir ces certaines conditions et il y en a quatre. Qu'est-ce que c'est la condition ? Ainsi, c'est pour cela que ce soit celui-à qui se baisse sa vie, évidemment, cette intention pour pouvoir renaître Chene Après tous les mandats de father, c'est que je t'ai très accompli ça, si tu es without de prendre qui peut ni de prendre qui. Donc, quelles sont ces conditions à remplir pour pouvoir renaître en Deva Chen ? Elles sont quatre et elles sont de deux types. Première chose, c'est des conditions intrinsèques, ce qu'on va appeler des causes, c'est-à-dire que soi-même, il faut être dans une condition intrinsèquement qui fait qu'on peut renaître en Deva Chen. Et puis ensuite, il y a une circonstance qui va faciliter la renaissance en Deva Chen. La première condition qui est une cause de renaissance, c'est d'avoir cet appui qui est de penser à Deva Chen, c'est-à-dire d'avoir cette visualisation ou cette image d'une terre pure qui est Deva Chen, un champ, un champ de mérite, un lieu de renaissance. Et ça, il faut l'avoir à présent à l'esprit comme première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut avoir accumulé des mérites. Il faut avoir bien accumulé des mérites. Ce n'est pas possible. La troisième condition, c'est ce qu'on va dire, le soutien, le compagnonnage qui va faire qu'on peut reprendre naissance en Deva Chen, c'est d'avoir l'esprit d'éveil. C'est d'avoir une intention pour les êtres sensibles, pour tous les êtres sensibles, la bodhichitta. Et avec ça, la circonstance qui va faire que le transfert va avoir un lieu, c'est le fait qu'on développe des souhaits de renaître en Deva Chen, qu'on fait des prières pour renaître en Deva Chen. Ça, c'est la circonstance qui, si on a les autres causes, va faire qu'on renaître en Deva Chen. Et en même temps, on dédie notre vertu et nos souhaits de renaître. en Deva Chen, pour que tous les êtres puissent renaître en Deva Chen, pour pouvoir renaître en Deva Chen. Donc, il y a cette dimension de dédicace également, qui vient avec l'aspiration, la pratique de la prière des gens. et puis, on va voir qu'il y a des souhaits de renaître. Et on va voir qu'il y a des souhaits de renaître. Et on va voir qu'il y a des souhaits de renaître. Et on va voir qu'il y a des souhaits de renaître. Et on va voir qu'il y a des souhaits de renaître. Et on va voir qu'il y a des souhaits de renaître. Et on va voir qu'il y a des souhaits de renaître. Donc, il y a des souhaits de renaître. Et on va voir qu'il y a des souhaits de renaître. et il y a une autre chose à dire. Je pense que c'est une autre chose qui a dit de Wacheng ? Deux? 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 les enseignements, pour renaître en Dewatchel, on va utiliser deux techniques dans ces deux jours. On va utiliser la prière de souhait. Du coup, Pema, si tu peux m'envoyer le fichier. Très bien, parce que je ne l'ai pas. Moi, je l'ai dit aussi. Je l'ai dit aussi. Vous m'avez envoyé par WhatsApp, tout de suite ? Oui, oui, oui. C'est bon. Je ne vais pas le garder. Donc, on va utiliser la pratique d'Anitaba, qui est ce qui s'appelle la route du véhicule de la pratique du champ de grain de félicité. On verra ça demain. Et aujourd'hui, on va passer plutôt sur la prière de souhait pour renaître dans le champ pur de félicité. Pema, peut-être tu peux donner... Pema, c'est toi qui es avec Dupena ? C'est Pema qui est là avec vous, Dupena, ce matin ? Tu peux lire le titre ? Que tout le monde entende le titre ? En français, je ne le connais pas. C'est la longue prière pour renaître en Dupena. Et donc, Dupena, à propos de ces conditions qui font qu'on peut renaître en Dupena, il y a les conditions nécessaires, la cause première, et puis il y a les circonstances ou les causes circonstancielles, les conditions circonstancielles. et on a vu la première condition première, c'est d'avoir présent à l'esprit cette terre pure de Dupena. Pour cela, ce qui est bien, c'est d'étudier les enseignements, de lire les prières, comme celle dont on parle, qui décrivent cette terre pure, comment elle est, où est-ce qu'elle se trouve. Et donc, le texte de la longue prière pour renaître en Dupena commence en disant dans la direction du couchant, la direction de l'ouest, se trouve dans le lointain, cette terre pure. Donc, pour pouvoir orienter notre esprit vers cette terre pure, les instructions qui nous sont données, c'est d'orienter notre esprit vers le couchant, vers l'ouest, pour pouvoir se projeter, en fait, visualiser, se projeter dans cette terre pure. Et donc, il y a un peu plus, ou en ce sens, on s'en t'a, on se dit que ça se transformera. Character, il y a un on ne peut que les imprétitions, pour que la comprétitions soit dans le monde qui est en train de se faire. Après, l'on peut tenir des substances, Il n'y a pas de choses de se faire. Si tu t'aies un peu de gens, on a les personnes qui se ferent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Ils ont eu les yeux, ils ont eu les yeux, ils ont eu les yeux. Ils ont eu les yeux, ils ont eu les yeux. Ils ont eu les yeux, ils ont eu les yeux. Ensuite, quand on parle de terre pure, en fait en tibétain on ne parle pas de terre pure, on parle de champs. Chants de félicité, etc. Ce sont les champs dans lesquels les êtres éveillés sont présents. Il y a deux types de champs dans lesquels les êtres éveillés sont présents. Il y a les champs purs et les champs impurs. Quand on parle de champs impurs, c'est par exemple la terre sur laquelle nous sommes, le monde tel que nous en faisons l'expérience. Pour nous, c'est un champ impur et dans ce champ impur s'est manifesté le Bouddha Shakyamoni. Donc on a des êtres éveillés ici, mais c'est un champ impur. Par contre, quand on parle de champs purs, et la terre des Deva Chiennes c'est un champ pur, c'est vraiment la pureté parfaite dans le sens où il n'y a pas d'éléments grossiers. Il n'y a pas des cailloux, du béton, de la pierre, des éléments grossiers qui font notre environnement physique. Au niveau physique, c'est absolument extraordinairement magnifique, sublime, ravissant, parfait, intemporel, éternel. C'est une terre pure. C'est rien à voir avec le monde physique dont nous faisons l'expérience. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Je suis promis pour une autre histoire. Je suis amoureux. Je suis amoureux, je cherche des choses en revumant et je faisons l'expérience. Je suis amoureux de cette vie. Ils sont en train de regarder le shingham, le shivare et le shivare. Ils peuvent être eux-mêmes qui peuplent une terre pure, sont des êtres purs, qui n'ont rien à voir avec nous. Ils peuvent faire leurs poids à trouver une inherit console ou on a prager de la quarantaine drennes nei oundre 76e avant concert. Et ils peuvent szerover Ils peuvent trouver des mouvements en train de l'étrope dans notre point unerée Bore. Le moment donné à la dernière aide, ils peuvent trouver une ép 밀 comeback diferente sur leurs tr keinen- Internet. C'est à dire qu'à son du putain-à-vis des en train de l'aube, c'est à dire qu'en connaître en Нathalie de la Nouvelle-s Rudnck, Le texte de la prière, nous dit à quoi il faut penser quand on veut renaître en Dewatchen, où se trouve cette terre pure. Cette terre pure, elle se trouve à l'ouest, c'est-à-dire au couchant, c'est-à-dire où que l'on se trouve, où que nous soyons sur terre, le lieu où le soleil va se coucher, c'est dans cette direction-là que se trouve la terre pure d'Amitaba. Et le texte, on commence en nous disant ça, c'est une terre pure, elle se trouve dans la direction du couchant, et ensuite, le texte dit qu'on ne peut pas la voir avec nos yeux. C'est-à-dire que même si on avait, on pouvait monter au sommet d'une haute montagne pour voir vraiment très loin, on ne pouvait pas voir la terre pure de Dewatchen, même si on avait des jumelles ou un télescope hyper puissant en regardant dans la direction du couchant, on ne pourrait pas la voir. C'est ce que nous dit le texte, invisible à l'œil, et en même temps, on dit le texte ou le commentaire, on dit, ce n'est pas parce qu'avec nos yeux de chair, on ne peut pas le voir, que ce n'est pas quelque chose qui peut être perçu et vu. On peut percevoir, on peut voir, mais pas avec nos yeux de chair. Tout ce qui se déranger, tuvo-kaner vezetre-ne, tene sa-do jilong-tamjie, manneni, tene deva-jchinkai-shinkham o- sånn du o charle, tene desa sangja-iki, nunggahwao tene sin kam ton-동-soh ka cha-tse, mmentopu, melamtabha, sung, tene kunggahwao ki cha-tse, nunggahwao ki te deva-jchinkai-shinkham o- sånn du o-ton e, Et cette terre pure qui existe, qui peut être perçue, mais que nous ne voyons pas avec nos yeux de chair, nos yeux physiques, nos organes des sens ordinaires, peut être perçue et il y a une histoire. Qui remonte à l'époque du Bouddha Shakyamuni, quand le Bouddha Shakyamuni vivait en Inde, il était accompagné par son assistant personnel, Ananda, qui était son neveu aussi, son cousin, lui a dit « J'aimerais tellement voir la terre pure, voir comment c'est une terre pure pour y croire. Comment faire pour voir ? » Et s'il vous plaît, permettez-moi d'avoir une vision de ce que c'est que la terre pure d'Amitabha. Et le Bouddha a émis, selon l'histoire, un rayon de lumière qui s'est diffusé et qui a permis de nous montrer, Ananda, qui a eu une vision directe de la terre pure d'Amitabha. Et qui, du coup, a développé la foi, la confiance dans l'existence de la terre pure. Et quand le Bouddha Shakyamuni lui a dit « Tiens, regarde, vois, ça c'est la terre pure d'Amitabha, prosterne-toi, fais offrande de fleurs, rends hommage à la terre pure d'Amitabha. » Et donc, Ananda, devant cette vision fabuleuse de la terre pure d'Amitabha, s'est prosternée, a fait une offrande et a rendu hommage à la terre pure. Donc cette terre pure, on ne peut pas la voir avec nos yeux, nos organes d'essence ordinaires, mais elle est perceptible. C'est possible. Et il faut avoir confiance. Ce n'est pas pastorque, on ne peut pas être fait, mais on ne peut quitter le temps de vivre. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Et nous, si nous avons confiance dans le Bouddha, si nous avons de la défonction dans le Bouddha, nous devrions suivre son enseignement. Et s'il nous a dit que cette terre pure existe et que nous pouvons reprendre naissance, nous devons avoir confiance sur le fait qu'elle existe. Et même si nous ne pouvons pas la voir, ici le texte dit, donc je pense que c'est la grande prière pour Renate Rande Wachen, qui dit les yeux de chair, les yeux de nos organes d'essence, nous ne pouvons pas les voir, mais l'esprit peut percevoir. Et donc nous, pour pouvoir percevoir en esprit, ce que le Bouddha nous conseille de faire, c'est de nous représenter cette terre pure. On peut avoir recours à une représentation peinte, une tanka ou une image, et en regardant cette image ou cette tanka, imaginer par notre faculté de l'esprit mental, construire la terre pure dans notre esprit pour avoir cette vision de l'esprit, de la terre de De Wa-Chin. Et pour avoir recours à cette vision par l'esprit, c'est que les yeux, d'abord, ne peuvent pas la voir, la terre pure. Il nous est dit que notre organe d'essence ne peut pas la voir, c'est l'esprit qui peut l'avoir, mais nos organes d'essence, les yeux, de toute façon, ils sont très très limités. Il suffit qu'on mette quelque chose dans ses yeux et on ne voit plus. Et puis un jour, on va mourir et nos yeux seront inutiles. Donc c'est bien par la faculté de notre esprit, notre faculté spirituelle, que nous devons développer cette capacité de percevoir la terre pure d'Amitabha. L'esprit de la terre. par la mâle enantique, et par la mâle de la mâle comme l'âle, c'est-à-dire là que l'âle un peu est élevé, une place néhante sur le musul, la mâle est élevé dans le sens tout le monde. Pochette, il est très facile, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. C'est important de développer cette capacité et on peut tout à fait le faire et avoir confiance en fonctionnant de cette façon-là. Par exemple, dans le monde du bouddhisme tibétain, le lieu le plus sacré au Tibet, c'est Thalassa. Dans le palais du Potala, il y a une chapelle qui s'appelle le Jokang, dans laquelle se trouve une statue qui s'appelle le Joro, qui est sans doute l'icône, la représentation, la statue ou l'image la plus sacrée de tout le Tibet. Et tous les tibétains, tous les fidèles du monde du bouddhisme tibétain connaissent cette image. Mais pourtant, les gens qui l'ont été et qui l'ont vue, c'est rare. Nous, on ne l'a pas vue. Et est-ce que ça veut dire qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a pas été détruite ? Elle est toujours là, le bureau au Jokang. Lassa, c'est toujours là. Et ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vue. Moi, par exemple, je ne l'ai pas vue. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vue que ça n'y est pas. Là, par exemple, si on rencontre quelqu'un qui a été en pèlerinage à Lassa, qui a été au Jokang, qui a vu la statue, on peut lui poser la question. Tu as vu le Joro ? Tu peux me décrire ? Alors, il va nous raconter, oui, quand tu arrives à Lassa, tu montes sur la colline et tu arrives dans la chapelle. Il va nous le décrire. Et là, on va pouvoir se le représenter et on va y croire. Bien sûr, le Joro, il est à Lassa, dans cette chapelle qui s'appelle le Jokang. Eh bien, là, c'est pareil. On ne voit pas nous-mêmes des Watshen, mais on a la description. Le Bouddha nous explique où c'est et comment c'est. Et sur la base de cette description, on peut tout à fait se représenter des Watshen avec la conviction que des Watshen existent. Et sur la base de cette petite conviction ou pensée ou idée de des Watshen, on peut développer la pensée, puisse-je renaître en des Watshen ? Puissent tous les êtres renaissent en des Watshen ? Et cultiver ce souhait, cette aspiration de renaître en des Watshen ? Ceci est très important de faire, bien sûr, on va l'être d'un grand-pust. Le Bouddha le Joko. On est en train de se sentir que, on ne t'empêche pas, ce qui est encore d'un grand-pust, on est de ne pas dans le pas dans le mais dans le Malthe. On est en train de se sentir, on ne peut dire que, il faut s'entrer te sentir comme ça. Si tu sens que si tu es te soulïes, il faut que tu as tu as un grand-pust. Il faut s'entrer à la même chose. Il faut s'entrer à la même chose, il faut y a la même chose. Il faut vraiment se préparer à y reprendre naissance, être là comme dans les starting blocks, prêt à y reprendre naissance et pas avoir l'ombre d'Hindou. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas y renaître ? Oui, voilà, je suis prêt, je vais renaître en Dewa Chien. Prochaine naissance, c'est en Dewa Chien. Oui, on ne peut pas y faire, c'est que le nom de chien, il faut le dire, c'est que le nom de chien. Et donc, dans les starting blocks, on pense à notre objectif et on lit le texte qui nous décrit cette terre pure. Et donc, l'environnement physique, où est-ce qu'il est ? On en a parlé. Et puis, qui est là ? Eh bien, il y a à la base Upame en tibétain, c'est-à-dire lumière infinie, Amitabha en sanskrit. Donc, Amitabha est là, lumineux, rouge, etc. C'est ce qui est décrit dans la suite du texte, que je suis désolée, je n'ai pas sous les yeux là. Mais vous voyez la description, il est là, irradiant, lumineux, ce Bouddha Amitabha. prochainement. L'être, il faut que la pe Breeze, 62 fois,atiensitie des erreurs. Je ne veux pas que je chaisis des erreurs, 6 soins clever que vous comprenciez Snap-RI à la prompte du mire en tant que parle par lui. Et donc le texte nous dit qu'il est là, lumineux, irradiant, rayonnant de lumière et les rayons de lumière qu'il irradie vont dans toutes les directions et vont éclairer les autres terres pures, les quatre autres terres pures qui deviennent complètement visibles par la radiance du Bouddha de lumière infine. Tous les deux après le signature les celles sont les résultats ont les témoins d'abord, nous l'avons pas de disparire, cemi les deux t'espidés sont les deux t'espidés de la peintre. Il y a un autre t'espidés de la peintre. Cette lumière qui irradie et qui éclaire toutes les terres pures, les quatre terres pures, celle d'Akshubia, celle d'Amogazidi, etc., elle émane de son cœur. C'est son cœur qui est rayonnant et le texte parle de cette lumière qui est infinie, mais aussi d'une longévité infinie. Et dans ce sens-là, le texte assimile entièrement la lumière infinie et l'éternité, l'immortalité. Le Bouddha de l'immortalité, de longévité, c'est Amitayus. Et Amitayus et Amitabha, cet aspect infini de lumière et de vitalité, de longévité, d'immortalité, c'est la même chose. Donc on a à la fois, une seconde, je vais avoir une petite visite pour m'amener un médicament. Merci beaucoup. Un, c'est les deux. Merci beaucoup. Donc à la fois la lumière infinie et à la fois l'immortalité. À la fois Amitabha et à la fois Amitayus, c'est le même principe, la même entité. Le Bouddha de l'éternité. C'est le même principe, c'est le même principe, c'est beau. Il y a bien-être, c'est-ce que tu es-tu, c'est-tu que tu es-tu, tu es-tu, tu es-tu que tu es-tu. Et c'est-tu que tu es-tu 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 que tu es-tu. Et il n'y a pas de débat, on n'en avait pas de débat. Si il n'en avait pas de débat, on n'avait pas de débat. Il n'a pas de débat pour eux. Ils n'ont pas d'ébat. Ils n'ont pas de débat, ils n'ont pas d'ébat. C'était pour le décrire physiquement. Donc physiquement il a cette forme lumineuse qui éradie à la fois la lumière au sens de la clarté et en même temps cette lumière d'immortalité. Il est à la fois Amitabha et Amitabha. En termes de son esprit, alors l'esprit au sens le plus noble, on n'a pas en français la distinction entre esprit et l'esprit d'un être éveillé, mais son esprit éveillé, c'est un esprit d'amour, de bonté qui, pareil, s'étend partout, est omniprésent, touche tous les êtres, s'adresse à tous les êtres. Il n'y a pas un seul être qui ne soit pas perçu et touché par la bonté d'Amitabha qui veille sur chacun. Nous sommes tous, tous, tous sous la bienveillance d'Amitabha, sous son regard. Le problème, c'est que, est-ce que nous percevons ce rayonnement d'Amitabha ? Eh bien, ça dépend de notre propre dévotion. C'est comme le soleil. Quand le soleil brille dans le ciel, le soleil brille sur tout le monde. Il est là pour tout le monde et la lumière va partout. Maintenant, soi-même, on peut être dans notre chambre ou dans notre salon et on peut ne pas le voir. Pour le voir, il faut sortir pour se mettre au soleil. Donc, est-ce que nous sommes sous le rayonnement de l'amour d'Amitabha, du regard d'Amitabha ou pas ? Ça ne dépend que de nous, parce que le regard d'Amitabha est sur tous les êtres. Donc, si nous sommes sous le rayonnement de l'amour d'Amitabha, du regard d'Amitabha, du regard d'Amitabha, du regard d'Amitabha, du regard d'Amitabha. Pour l'amour d'Amitabha, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas les gens qui lui sont proches. Et les gens dont il n'est pas proche, les êtres dont il est proche, les êtres dont il n'est pas proche, cette notion de proximité ou de distance n'existe pas. Cette idée de proximité qui fait qu'il y a des êtres auxquels nous sommes attachés et des êtres que nous rejetons, avec lesquels nous gardons de la distance parce que nous avons une certaine aversion. Chez Amitabha, il n'y a pas cela. Il n'y a aucune distance. Son regard et sa bénédiction est avec tous les êtres. Et comme nous le disions à l'instant, tout par contre va dépendre des êtres eux-mêmes, de nous. Est-ce qu'on reçoit ? On peut douter de cette volonté d'Amitabha, mais elle est là. On peut douter de cette bénédiction, mais elle est là. Et si on ne s'ouvre pas à la bénédiction, on ne la reçoit pas. Il nous faut ouvrir notre cœur dans la prière à Amitabha et par cette ouverture, recevoir cette bénédiction. C'est ce qu'on appelle le tembrel, c'est-à-dire la connexion, ce qui va faire le lien, ce qui va faire coïncider sa bénédiction avec notre dévotion. Ça, c'est valable pour toutes les pratiques qui sont des constructions de liens d'un pont qui fait que nous pouvons nous connecter à l'éveil. Donc la bénédiction est là, le regard d'Amitabha est sur tous les êtres. Et nous, nous allons construire le tembrel, nous allons construire le pont pour que cela puisse passer. Et nous, nous allons construire le pont pour que cela puisse faire. A, avant de pouvoir vous construire dans les expériences de la institution. Quantité de l'éveil lui-même des combateurs sont fermés. On a vu Amitabha lui-même, on a vu cet état d'esprit, sa réalisation qui embrasse tous les êtres. Et puis, le texte ensuite aborde son entourage. Amitabha est entouré d'êtres spirituels, de Bodhisattva, et le texte décrit en particulier le Bodhisattva Chenrezzi, la grande compassion, qui se trouve à sa droite, et à sa gauche, le Bodhisattva Vajrapani. Donc Vajrapani, on le connaît sous une forme courroucée. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est le Vajrapani du Sambhogakaya, sous une forme paisible. Et donc, à gauche et à droite d'Amitabha, ça forme un trio, en fait. On parle du trio Amitabha, Chenrezzi, Vajrapani. C'est le principal, le principal. C'est Amitabha. Et ensuite, les deux Bodhisattvas. Quand on pense à l'entourage d'Amitabha, c'est ça qui est le plus important. Un pênesSE à l'entourage d'Amitabha. Les deux, les autres, lesbek autres, lesquels, lesquels, lesquels qui nous aidentident. La parole est à l'entourage d'Amitabha. Et on se dit, on s'éloyent. Il y a des gens qui ont été écrits, mais il y a des gens qui ont été écrits. Il y a des gens qui ont été écrits pour les gens qui ont été écrits. Il s'agit d'un texte qui est éblouissant de lumière et de couleurs vives. Amitabha, le texte parle d'un lotus en rubis, fait de la pierre précieuse de rubis. Et imaginons une grande masse de rubis sur laquelle le soleil vient frapper, la lumière. Et comme c'est lumineux d'un rouge magnifique, c'est la façon dont on visualise Amitabha, comme du rubis frappé par la lumière. Chenrezis, lui, est blanc et l'image qui nous est offerte, c'est une montagne enneigée, couverte de neige, sur laquelle frappe aussi le soleil. Donc c'est éblouissant de couleur blanche et pareil pour Vajratani, éblouissant de couleur bleue. Donc on a quelque chose d'absolument somptueux, magnifique, lumineux, éblouissant. Dans ce trio Amitabha, Chenrezis, Majinpani. Dans ces deux mondes, les deux mondes en spirituels, les deux mondes pour le monde et les deux mondes. Et ensuite, au-delà de cette entourage, l'entourage proche de Amitabha, l'entourage immédiat, il y a un entourage d'innombrables bouddhisattvas et d'innombrables zaraths et d'êtres spirituels, c'est-à-dire ici au sens des pratiquants du chemin de la libération individuelle qui ont déjà atteint le stade du non-retour, ce qu'on appelle techniquement en jargon bouddhiste le stade du non-retour, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas retomber dans le samsara, ils sont déjà suffisamment avancés, même s'ils ne sont que sur un chemin de libération individuelle, ce sont, d'après la tradition, des monastiques, des moines pleinement ordonnés, mais ils sont aussi très avancés spirituellement. Et donc on a cet entourage, d'abord, Tsenrezi Amitabha, pardon, Tsenrezi Vajrapani, et puis les bodhisattvas, et puis des arades, et puis des êtres, des personnes très avancées qui ne retomberont pas dans le samsara. Et ça, ce sont d'innombrables centaines de milliers de personnes qui forment l'entourage d'Amitabha, que des êtres très évolués spirituellement. Ça, c'est une vie personnelier, c'est une vie personne ne tombe, qui se rendent compte qu'il y a un autre, c'est un vieux, c'est une vie personne, c'est un vieux, qui, lui, il ne faut pas faire attention, il ne faut pas faire attention, il faut pas faire attention, c'est quelque chose qu'il voulait dire. C'est la vie personne, il faut faire attention. Il faut제ir, il faut dire. C'est ce que nous devons visualiser, c'est cette représentation qu'on doit avoir présente à l'esprit de Amitabha au centre, à sa droite, à sa droite, à sa gauche. Et ensuite, tous ces êtres très développés spirituellement, y compris toute cette assemblée de moines qui sont dans leurs habits monastiques resplendissants, avec tout ce châtoiement de toutes ces couleurs, c'est pur, c'est très beau, c'est comme quand on arrive au bord de la mer, on a ce grand espace lumineux, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est cette assemblée à la fois d'Amitabha et de son entourage immédiat et de son entourage plus vaste, que l'on doit avoir présent à l'esprit, quand on adresse nos prières et que l'on cultive l'aspiration à remettre en Devakshan. Et cette assemblée, ce n'est pas à remettre la « c'est ce que ça a remettre en plus, c'est ce qui se déroule, c'est ce qui se déroule-t-ce qui est dans, et on se déroule, Il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas, il s'agit de l'un de ses yeux. Il y a un peu de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et cette sensation d'immensité, cette perception de l'immensité, de la terre pure et de cette immensité, de l'entourage d'Amitabha, de tous ces êtres éveillés, c'est ça qu'on doit se représenter. Et quand on a une image comme celle que tenait d'Opena, où on voit juste Amitabha au centre, et puis quelques représentations, des petites décorations à droite à gauche, il ne faut pas, nous, se limiter dans notre représentation de la terre pure, de la lumière infinie. Il ne faut pas se limiter à ce petit cadre. C'est comme, oui, je pense que ce n'est pas que disait-vous tout à l'heure d'Opena, quand on arrive au bord de la mer, cette vastitude. Et donc la terre pure d'Odewatchen, il faut que ce soit un espace très, très vaste, extrêmement inspirant, que nous amenons dans notre esprit. Et l'instruction, c'est de se représenter cela sans cesse, en fait. Vraiment l'imprimer dans notre courant de conscience, en y repensant, si on pouvait, 24 heures sur 24, en tout cas tout au long de la journée, pouvoir y repenser pour que vraiment ça s'imprime. Et si ça s'imprime dans nos rêves, nous verrons la terre pure d'Amitabha, non seulement dans la journée, parce qu'on y pense, mais spontanément dans nos rêves. Et si la terre pure se manifeste dans nos rêves, alors au moment de la mort, quand nous serons dans le bardo, elle se manifestera, la terre pure d'Amitabha, et nous pourrons renaître en Dewatchen. Et si, on arrive le temps pour de prendre des raisons, dans le résultat et sur nos tenant, la parentale et dans le sens Donc, l'instruction, c'est de repenser, de revisualiser, de se représenter la terre pure de De Wenchen, de multiples reprises tout au long de la journée, pour que cela puisse se manifester dans nos rêves. Donc, que ça imprègne notre courant de conscience. Et si, de temps en temps, dans nos rêves, nous voyons De Wenchen, alors c'est le signe. C'est le signe que De Wenchen est présent dans notre esprit, et qu'au moment de la mort, dans le bardo, nous pourrons aller en De Wenchen. Ça, c'est le signe du succès de cette première étape de la pratique de renaître en De Wenchen, qui est d'avoir présent à l'esprit le lieu même de De Wenchen. La maîtrise est une autre étape d'idée entre bildeskra 있ées dans notre secteur, voit holes Jadung comme qui est à une piousneille, et JONAS etrios Jadung, comme qui est installé, c'estんで elle prouper, czyli une paso de compensation pour realidade au veut, et Clate en� thresholdDS réusé dans notre question, c'est le signe des raisons en review de faire enелич manhã, donc, vous tout en faites un dialogue alors près de ce genre dele, On s'essayara histogram, vous venez d'avoir pre tasté peu de souisière. Si jamais c'est quelque chose qui est trop compliqué pour nous, que nous avons du mal à visualiser cette terre pure avec le Bouddha Amitabha, l'instruction, c'est qu'on peut simplement penser à cette direction dans laquelle se trouve Béhuachène, c'est-à-dire le couchant, l'ouest. Là où le soleil se couche, quand on voit la direction de l'ouest, quand on voit le soleil se coucher, pensez, c'est là-bas que se trouve Béhuachène, c'est là-bas que je veux renaître après ma mort, je veux renaître dans cette direction. Et de cette façon, en pensant au couchant, à la direction dans laquelle se trouve Béhuachène, de cette façon, cultiver une orientation de notre esprit, une orientation qui nous amènera en Béhuachène, à défaut de visualiser Béhuachène, visualiser la direction et orienter notre esprit dans la direction de Béhuachène. « Béhuachène, on ne peut pas être dans la direction de Béhuachène, c'est uniquement ce que j'ai décidé de faire. j'ai dit qu'on varait la même ressource au travail de maîtresse. On les a dit qu'on est là les chambres, qu'on avait une ressource, on n'a pas été hésiée, mais on appuie des chambres. Et le Bouddha de l'infinie, dit, nous dit, en reprenant un enseignement important du bouddhiste, qui est que les phénomènes, toutes nos expériences, ne sont que des circonstances. Et ce qui donne sens à ces circonstances, c'est la façon dont notre esprit est disposé. C'est la disposition intérieure qui qualifie notre expérience. Ce ne sont pas les phénomènes tout seuls par eux-mêmes. Et de cette façon, ça veut dire que, quoi qu'il nous arrive, quelle que soit l'expérience que nous avons, ce qui va être déterminant, c'est comment nous allons nous positionner et nous orienter par rapport à ces phénomènes intérieurement. Comment nous allons intérieurement voir les choses. Et Amitabha continue en disant que, quelles que soient les circonstances, si nous avons Amitabha présent à l'esprit, la lumière infinie présente à l'esprit, alors Amitabha est présent à notre esprit. Et Amitabha montrait son cœur, parce que vous savez que chez les Tibétains, l'esprit est dans le cœur. Donc, avoir Amitabha présent dans son cœur, présent dans son esprit, quelles que soient les circonstances, Amitabha sera dans notre cœur, avec nous. Ici, nous aussi ici, aussi dans le corps ici. Mais nous, un peu devenus, nous un peu bouddhistes maintenant, mais oui, nous on dit « nous chies dans la tête » et dans la spiritualité, on dit « dans le cœur ». C'est ça, c'est mon cœur, c'est ça. Tenant à l'entraire de l'Espagne, on se déplace à la direction de l'Espagne, les devraient les plus la direction de l'Espagne, les deux seuls, on se déplace à la direction de l'Espagne, et on se déplace à la direction du Seigneur. On se fait donc la santé de l'homme qui a été un homme qui a été une des douleurs. Puis il faut le mettre en place à l'intérieur de l'homme. Donc, on se fait à l'intérieur de l'homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme. Je pense que vous êtes en train de faire des gens. Si vous êtes en train de faire des gens, vous êtes en train de faire des gens, et vous êtes en train de faire des gens. Donc, je pense que vous pouvez le faire. À partir du moment où on oriente notre esprit, on ouvre notre cœur à Amitabha, Amitabha est là, c'est immédiat il a une capacité alors là on tombe dans du niveau extérieur d'explication il a une capacité de miracle illimité donc dès qu'on l'invoque qu'on adresse nos prières qu'on ouvre notre cœur immédiatement Amitabha nous envoie sa bénédiction et c'est instantané parce que la capacité d'Amitabha est surnaturelle et l'analogie ici qui est faite c'est celle d'un aveugle un aveugle de naissance qui est complètement perdu qui ne voit rien il suffit qu'arrive à ses côtés quelqu'un qui voit pour que l'aveugle puisse se repérer c'est instantané et bien de la même façon nous ne voyons rien, nous sommes dans le noir mais il suffit de penser à Amitabha et nous avons la présence de la lumière infinie Bernard, c'est à dire numérique qui est un homme c'est à dire avec des l'év Jenny G comeback et J'ai du dé M Il n'y a pas d'autre chose, mais il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Et de cette façon, si on prie et qu'on cultive cette relation avec Amitabha, en sept jours, c'est suffisant pour pouvoir s'assurer de renaître en Dewa-chen ? Et puis, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de magasin. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas d'autres choses-là. Un peu de magasin ou de magasin. Il n'y a pas d'autre chose, mais il n'y a pas d'au-de-gard. il y a des intérêts de la rentabilité, les ce sont des intérêts de transport. Pour инопо dans ce sens, ils sont des notoires de faire la réaction, ils devaient pas toucher, ou comme ils peuvent s'ensoyer, Et donc, ensuite, les autres conditions nécessaires, c'est d'accumuler, d'avoir accumuler des mérites, d'avoir la bodhichitta, et puis cette condition circonstancielle qui est de développer l'aspiration de faire la prière, de souhait, et de faire le souhait de renaître en Deva Chen. Mais tout ça, vous voyez bien que ça repose sur la base, qui est l'appui de base, le support de base, qui est de penser à Deva Chen, d'avoir cette idée, cette notion, cette représentation qu'il y a un lieu qui est la terre pure de grande félicité, la terre pure de lumière infinie. Et donc, tout ce qu'on a vu au début de ces explications, qui était se représenter, cette terre pure, penser qu'elle existe, qu'elle est dans une certaine direction, c'est la base. S'il n'y a pas ça, faire des souhaits pour y renaître, quand on ne sait pas de quoi on parle, que ça existe et qu'on n'y croit pas et qu'on n'a aucune idée de où est-ce que ça se trouve, ça ne va pas marcher. Donc, pour pouvoir remplir les autres conditions pour renaître en Deva Chen, on a donc d'abord à la base la représentation de cette terre pure comme support et ensuite les autres conditions, les mérites, la bodhichitta et l'aspiration. « Oui » . Donc cette verture dans laquelle nous pouvons renaître Même si nous n'avons pas purifié tout ce qu'il y a de négatif en nous Cette verture, il y a quatre conditions pour y reprendre naissance La première qui est celle du support C'est vraiment la base, c'est pour ça que j'ai pris du temps Pour qu'on puisse comprendre comment se la représenter Comment utiliser l'existence de cette verture comme un support Pour pouvoir y prendre naissance C'est très important Donc on y a consacré un peu de temps ce matin Parce que les autres pratiques et les autres conditions Accumuler des mérites, développer l'esprit d'éveil Et développer des souhaits Ça on le fait tous les jours Ce sont des pratiques qui vous sont familières Qu'on a déjà beaucoup expliqué Mais se représenter cette terre pure de félicité Dans laquelle on peut renaître Même en étant soi-même encore impur C'est vraiment fondamental Pour pouvoir y reprendre naissance Pour pouvoir y reprendre à l'esprit d'éveil Et dans laquelle on peut y reprendre à l'esprit d'éveil Et dans laquelle on peut y reprendre à l'esprit d'éveil Alors, si vous voulez répondre quand un moine ou un maître vous pose en interrogation écrite ou en interrogation orale. Comment on fait pour renaître en Dewatchen ? Vous avez la réponse. Quatre conditions à remplir. Le support, les mérites, la bodhicitta et la cause circonstancielle qui est d'avoir cette aspiration de développer ces prières de souhait. Vous entendrez toujours tous les maîtres qui enseignent sur Dewatchen parler de ces quatre causes qui vont permettre le résultat qui est de renaître en Dewatchen. À vous devez participer. Je vous littrai, je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie de la foi, c'est pour que je vous remercie. Il y a pas le plus de 1 épreuve dans le monde. On vous remercie de la façon. Je vous remercie de la façon dont on va en faire. Mérie, j'ai vu une såile et j'ai pu la professe. C'est unalar, même quand on fait son Livre, c'est un responsable. Parce qu'on fait souvent la prière du Dilわかain, La prière pour en être en Ewa-Chen, c'est l'une de nos pratiques quotidiennes. Tu sais, je vais en être en Ewa-Chen, tu sais, là où il se trouve à Nittaba, etc. Mais pour exaucer ce souhait, il faut remplir les conditions, il faut cocher les cases. Sinon, les souhaits ne s'accomplissent pas. Et les cases à cocher, c'est avoir accumulé des mérites et ne pas se complaire dans la négativité. Les non-vertus, etc. Il faut s'assurer de cocher toutes les cases. Et ensuite, il faut faire les prières de souhait, et réciter les prières de souhait, cultiver cette aspiration pour pouvoir renaître en Ewa-Chen. Voilà, on arrive à la fin de la session du matin. Et on va prendre dix minutes pour faire des questions-réponses. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Alors, si vous en avez des très longues, peut-être, si je peux me permettre, c'est que moi, si on peut faire dix minutes ce matin, on pourra faire déborder cet après-midi. Donc, allez-y, vous savez comment faire. Soit vous... Ah, je vois déjà une question. Vous pouvez faire comme ça, comme vient de faire Tim Jim Wamo. C'est-à-dire, en bas du menu de Zoom, vous avez plus, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, action. Et là, vous avez levé la main. Ou bien, sinon, vous ouvrirez votre micro quand Tim Jim Wamo aura parlé. Tim Jim Wamo, la parole est à toi. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Bonjour. Vite, très vite. Je n'ai pas compris à Moga Sidi, la direction et l'objet. Hein? Non, non, non. Non, non. Oui, c'est-à-dire que j'ai perdu, le diplômage, puis le diplômage. T'as-à-dire que j'ai perdu? Quand tu disais, le diplômage a remis, c'est-à-dire que j'ai perdu, non. C'est-à-dire que j'ai perdu pas. Tu disais? Non, tu disais. Plus j'ai perdu, ça n'a perdu pas vu il n'a perdu. Alors, tu disais que j'ai perdu. Tu disais que je te le suis pour. Amogasidi, il est de couleur jaune et il tient un joyau dans sa main. J'aime bien le sang-jeu, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est le vert. C'est le vert. C'est le vert. Donc, Amogasidi... Attends une seconde... On a... Je sais quoi les cinq familles. Amitabha, Akshabya, Eurotana, Amogasidi et... Zaratna Sambhava. Tu demandais Amogasidi ou Ratna Sambhava ? En fait, c'est Ratna Sambhava qui est jaune et qui tient le joyau. Ok. Et Amogasidi, il est vert. Et il a quel objet dans les mains ? Amogasidi... Qu'est-ce qu'il a dans les mains, d'Oopana ? D'où est-il ? D'où est-il ? Il a le W Vajra. En fait, il y a deux traditions suivant les tantras et suivant les sutras, c'est pas exactement la même chose. En fait, il y a deux traditions suivant les tantras et suivant les sutras, c'est pas exactement la même chose. En fait, il y a une chose qui est la même chose dans lesquels et la même chose qui Duo. Il faut voir les deux traditions suivantes. Et, euh... D'où est-ce que je t'ai toujours la même chose sur les autres? Donc ce qu'on a vu c'était suivant les sutras et dans une présentation selon les tantras c'est un peu différent ils sont représentés en union et ils représentent chacun de l'état de pureté de différents agrégats et leur paraître féminin, leur représentant féminin représente l'état de pureté des différents éléments les grands éléments la terre etc, la terre, l'eau Laurence, tu as une question? Alors il faut que tu ouvres ton micro Laurence Oui bonjour et merci beaucoup J'ai une question Dropenawang fait souvent état de le centre de pureté comme étant la terre pure de des voies de chaîne j'ai bien noté qu'en fait dans la terre pure de des voies de chaîne il n'y avait pas de construction, il n'y a pas de béton il n'y a rien de la même nature que ce que l'on peut expérimenter ici sur terre mais je voulais quand même savoir si on pouvait dans notre visualisation essayer d'y mettre de la nature quand je dis l'élément nature, c'est-à-dire les arbres, la forêt, même les animaux est-ce que ces éléments-là peuvent faire partie de notre visualisation ou est-ce qu'on se met encore plus dans l'illusion de ce que peut être d'une manière éthérée des voies de chaîne? C'était ma question Au niveau des humains aussi, non? Et peut-être au niveau aussi des humains enfin en tout cas, même sans les humains mais au moins la notion de la nature des éléments des arbres, de la forêt enfin voilà Je ne veux pas nous inclure dans ta vision pure ? J'ai posé la question mais je suis triste non pas Puis là, je peux jeter J'ai yating Tu comprends Sous-titrage ST' 501 ... 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